Je ne pense pas ni qu'on puisse tout quitter, ni qu'on puisse n'y reprendre, et je n'avais pas un si grand appétit, ni une si grande infidélité à ce que j'aimais. Le blé en herbe. Colette. Tu vas à la pêche, Vinka ? D'un signe de tête au teint, la pervanche, Vinka, aux yeux couleur de pluie printanière, répondit qu'elle allait, en effet, à la pêche. Son chandail reprisé en témoignait, et ses espadrilles raccornies par le sel. On savait que sa jupe à carreaux bleus et verts, qui datait de trois ans et laissait voir ses genoux, appartenait à la crevette et au crabe. Ses deux avenaient sur l'épaule, et ce béret de laine hérissé et bleuâtre comme un chardon des dunes, constituaient-ils une panoplie de pêche, oui ou non ? Elle dépassa celui qui l'avait ailé. Elle descendit vers les rochers, à grande enjambée de ses fuseaux maigres et bien tournés, couleur de terre cuite. Philippe l'a regardée marcher, comparant l'une à l'autre Vinka de cette année et Vinka des dernières vacances. A-t-elle fini de grandir ? Il est temps qu'elle s'arrête. Elle n'a pas plus de chair que l'autre année. Ses cheveux courts s'éparpillent en paille raide et bien dorée qu'elle laisse pousser depuis quatre mois, mais qu'on ne peut ni tresser ni rouler. Elle a les joues et les mains noires de hâle. Le cou blanc comme lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant, et si elle ferme étroitement sur une gorge absente, blousons et chandail, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l'eau, aussi haut qu'elle peut, avec une sérénité de petit garçon. Le camarade qui les pied, couché sur la dune à long poil d'herbe, berçait sur ses bras croisés son menton fendu d'une fossette. Il compte seize ans et demi, puisque Vinka atteint ses quinze ans et demi. Toute leur enfance les a unis. L'adolescence les sépare. L'an passé, déjà, ils échangeaient des répliques aigres, des orions sournois, maintenant le silence, à tout moment, tombe entre eux si lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Mais Philippe, subtil, né pour la chasse et la tromperie, habille de mystère son mutisme et s'arme de tout ce qui le gêne. Il ébauche des gestes désabusés, risque des « À quoi bon ? Tu ne peux pas comprendre ! » Tandis que Vinka ne sait que se taire, souffrir de ce qu'elle tait, de ce qu'elle voudrait apprendre, et se rédire contre le précoce, l'impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, d'heure en heure plus fort, ne rompe la frêle amarre qui le ramène, tous les ans, de juillet en octobre, au bois touffu incliné sur la mer, aux rochers chevelus de fucus noir. Déjà, il a une manière funeste de regarder son amie fixement, sans la voir, comme si Vinka était transparente, fluide, négligeable. C'est peut-être l'an prochain qu'elle tombera à ses pieds et qu'elle lui dira des paroles de femme. « Phil, ne sois pas méchant. Je t'aime, Phil. Fais de moi ce que tu voudras. Parle-moi, Phil. » Mais cette année, elle garde encore la dignité revêche des enfants, elle résiste et Phil n'aime pas cette résistance. Il regardait la plate et gracieuse fille qui descendait à sept heures vers la mer. Il n'avait pas plus l'envie de la caresser que de la battre, mais il la voulait confiante, promise à lui seule et disponible comme ses trésors dont il rougissait, pétales séchés, billes d'agate, coquilles et graines, images, petites montres d'argent. « Attends-moi, Vinka. Je vais à la pêche avec toi. » cria-t-il. Elle ralentit le pas sans se retourner. Il l'atteignit en quelques bonds et s'empara d'un des avenés. « Pourquoi en as-tu pris deux ? » J'ai pris la petite poche pour les trous étroits et m'ont avené à moi comme d'habitude. Il plongea dans les yeux bleus son plus doux regard noir. Alors ce n'était pas pour moi ? En même temps, il lui offrait la main pour franchir le mauvais couloir de rochers et le sang monta sous le hall des joues de Vinka. Un geste nouveau. Un regard nouveau suffisait à la confondre. Hier, il battait les falaises, sondait les trous côte à côte, à chacun son risque. Aussi leste que lui, elle ne se souvenait pas d'avoir requis l'aide de fil. « Un peu de douceur, Vinka ! » pria-t-il en souriant parce qu'elle a retiré sa main d'un trop grand geste anguleux. « Qu'est-ce que tu as donc contre moi ? » Elle mordit ses lèvres, fendillées par les plongeons quotidiens et chemina sur les rochers hérissés de balanes. Elle réfléchissait et se sentait pleine de doute. « Qu'a-t-il donc lui-même ? » Loici prévenant, charmant et il vient de lui offrir la main comme une dame. Elle abaissa lentement la poche de filet dans une cavité où l'eau marine, immobile, révélée des algues, des oloturies, des loups, rascasse tout en tête et en nageoire, des crabes noirs à passepoils rouges et des crevettes. L'ombre de fil obscurcit la flaque ensoleillée. « Hote-toi donc ! Tu mets ton ombre sur les crevettes et puis c'est à moi ce grand trou-là ! » Il n'insista pas et elle pêcha toute seule, impatiente, moins adroite que de coutume. Dix crevettes, vingt crevettes échappèrent à son coup de filet trop brusque pour se tapir dans les fissures, d'où leur barbe fine, tatelot et nargue l'enchant. « File ! Viens, file ! s'en est remplies de crevettes et elles ne veulent pas se laisser prendre ! » Il approcha, nonchalant, se pencha sur le petit abîme pullulant. « Naturellement, c'est que tu ne sais pas ! » « Je sais très bien ! » cria Vinka aigrement. « Seulement, je n'ai pas la patience ! » File enfonça le avenir dans l'eau et le teint immobile. « Dans la fente de rochers ! » chuchota Vinka derrière son épaule. « Il y en a de belles, belles ! Tu ne vois pas leurs cornes ? » « Non, mais ça n'a pas d'importance. Elles viendront bien. Tu crois ça ? » « Mais oui, regarde ! » Elle se pencha davantage et ses cheveux bâtirent comme une aile courte et prisonnière la joue de son compagnon. Elle recula puis revint d'un mouvement insensible pour reculer encore. Il ne parut pas s'en apercevoir mais sa main libre attira le bras nu allé et salé de Vinka. « Regarde Vinka, la plus belle qui vient ! » Le bras de Vinka qu'elle déroba glissa jusqu'au poignet dans la main de File comme dans un bracelet car il ne le serrait pas. « Tu l'auras pas, File ! » Elle est repartie. Poursuivre mieux le jeu de la crevette Vinka rendit son bras jusqu'au coude à la main demi-fermée. Dans l'eau verte, la longue crevette d'Agathe Grise tâtée du bout des pattes, du bout des barbes, le bord du avenir. Un coup de poignet et... Mais le pêcheur tardé savourant peut-être l'immobilité du bras docile à sa main, le poids d'une tête voilée de cheveux qui s'appuya. Un moment vaincu à son épaule puis s'écarta farouche. « Vite, File ! Vite, relève le filet ! Oh non, elle est partie ! Pourquoi l'as-tu laissée partir ? » File respira, laissa tomber sur son ami un regard où l'orgueil est étonné, méprisé un peu sa victoire. Il délivra le bras mince qui ne réclamait point de liberté et brouillant à coups de avenir toute la flaque claire. « Oh, elle reviendra, il n'y a qu'à attendre ! » Il nageait côte à côte. Lui, plus blanc de peau, la tête noire et ronde sous ses cheveux mouillés, elle, brûlée comme une blonde, coiffée d'un foulard bleu. Le bain quotidien, joie silencieuse et complète, rendait à leur âge difficile la paix et l'enfance, toutes deux en péril. Vinka se coucha sur le flot, souffla de l'eau en l'air comme un petit phoque. Le foulard tordu découvrait ses oreilles roses et délicates que les cheveux abritaient pendant le jour et des clairières de peau blanche aux tempes qui ne voyaient la lumière qu'à l'heure du bain. Elle sourit à Philippe et sous le soleil de onze heures le bleu délicieux de ses prunelles verdit un peu au reflet de la mer. Son amie plongea brusquement, saisit d'un pied de Vinka et la tira sous la vague. Ils burent ensemble, reparurent crachant, soufflant et riant comme s'ils oubliaient elle, ses quinze ans tourmontées d'amour pour son compagnon d'enfance, lui, ses seize ans dominateur, son dédain de joli garçon et son exigence de propriétaire précoce. « Jusqu'au rocher ! » cria-t-il en fondant l'eau. Mais Vinka ne le suivit pas, gagna le sable proche. « Tu t'en vas déjà ? » Elle arracha son bonnet comme si elle se scalpait et secoua ses raides cheveux blonds. « Un monsieur qui vient déjeuner, papa a dit qu'on s'habille. » Elle courait, toute mouillée, grande et carçonnière, mais fine, avec de longs muscles discrets. un mot de fil l'arrêta. « Tu t'habilles ? Et moi ? Je ne peux pas déjeuner en chemise ouverte, alors ? » « Mais si, Phil, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu es beaucoup mieux décolleté. » Le petit masque mouillé est allé. Les yeux de la pervanche exprimèrent tout de suite l'angoisse, la supplication, un revêche désir d'être approuvé. Il se tue avec Mork et Vinka gravileux près de mères fleuries de scabieuses. Phil grommela tout seul en battant l'eau. Il se souciait peu des préférences de Vinka. « Je suis toujours assez beau pour elle. D'ailleurs, elle n'est jamais contente cette année. » Et l'apparente contradiction de ces deux boutades le fit sourire. Il se renversa à son tour sur la vague, laissa l'eau salée emplir ses oreilles d'un silence grondant. Un petit nuage couvrant le soleil haut, Phil ouvrit les yeux et vit passer au-dessus de lui les ventres sombrés, les gronds-becs effilés et les pattes sombres repliées en plein vol d'un couple de courlis. « Fichu idée, » se disait Philippe. « Non, mais qu'est-ce qu'il lui a appris ? Elle a l'air d'un singe habillé, elle a l'air d'une mulatresse qui va communier. » À côté de Vinka, une petite sœur, à peu près pareille, ouvrait des yeux bleus dans un rond visage cuit, sous des cheveux blonds en chôme raide et appuyée sur la nappe, à côté de l'assiette, des points clos d'enfants bien élevés. Deux robes blanches pareilles, habillées la grande et la petite, repassées, empesées, en organdie à volant. Dimanche à Tahiti, raya Philippe en lui-même, je n'ai jamais vu si laide. La mère de Vinka, le père de Vinka, la tonte de Vinka, Phil et ses parents, le Parisien de passage cerner la table de chandail vert, de blazer rayé, de veston hontussor. La villa, louée tous les ans par les deux familles et les amis, sentait ce matin la brioche chaude et l'encaustique. L'homme grisonnant, venu de Paris, représentait, parmi ses baigneurs, bariolés, ses enfants noircis, l'étranger délicat, pâle et bien vêtu. « Comme tu songes, petite Vinka, » dit-il à la jeune fille. « Parlons-en. » Un marmonafile, arnieux. L'étranger se pencha vers la mère de Vinka pour lui avouer à mi-voix. Elle devient ravissante. « Ravissante. » « Dans deux ans, vous la verrez. » Vinka entendit, jeta un vif regard féminin sur l'étranger et sourit. La bouche pourpre se fondit sur une lame de dents blanches. Les prunelles, bleues comme la fleur dont elle portait le nom, se voilèrent de cils blonds et Phil lui-même fut ébloui. « Et oh, qu'est-ce qu'elle a ? » Dans le hall tendu de toile, Vinka servit le café. Elle évoluait roidement et sans heurte, avec une sorte de charme acrobatique. Un coup de vent ayant bousculé la table fragile, Vinka retint du pied une chaise renversée, du menton un apron de dentelle qui s'envolait et ne cessa point de verser. En même temps, un jet impeccable de café dans une tasse. « Voyez-la ! » s'extasia l'étranger. Il la traita de Tanagra, l'obligea à goûter de la chartreuse, lui demanda les noms des amoureux qu'elle désolait au casino de Concal. « Casino de Concal ? Mais pas de casino à Concal ! » Elle riait, montrant le demi-cercle solide de toutes ses dents, virée comme une ballerine sur la pointe de ses souliers blancs. La ruse lui venait avec la coquetterie. Elle ne tournait pas son regard vers Philippe, qui, sombre derrière le piano et le grand bouquet de chardons plantés dans un seau de cuivre, la contemplait. « Je m'étais trompée. » « Ça voit-il. » « Elle est très jolie. » « Voilà du nouveau. » Comme l'étranger, au son du phonographe, proposé à Vinga de lui apprendre le balancelo, Philippe se glissa dehors, courut vers la plage et tomba en boule dans un creux de dune où il mit sa tête sur les bras et ses bras sur ses genoux. Une Vinga nouvelle, pleine d'insolence voluptueuse, persistée sous ses paupières fermées. Vinga coquette, bien armée, accrue tout à coup d'une chair ronde. Vinga méchante et rebelle à souhait. « Phil ! » « Phil, je te cherchais. Qu'est-ce que tu as ? » La séductrice haletante était auprès de lui et lui tirait ingénuement les cheveux à poignet pour l'obliger à relever le front. « Je n'ai rien » dit-il d'une voix enrouée. Il ouvrit les yeux avec crainte. Agenouillée dans le sable, elle froissait ses dix volants d'Organdie et se traînait comme une squaie. « Phil, je t'en prie, sois pas fâchée. Tu as quelque chose contre moi. Phil, tu sais bien que je t'aime mieux que tout le monde. Parle-moi, Phil. » Il cherchait sur elle la splendeur éphémère qu'il avait irritée. Mais ce n'était plus qu'une Vinga consternée, une adolescente chargée trop tôt de l'humilité, des maladresses, de la morne obstination de véritable amour. Il lui arracha sa main qu'elle baisait. « Laisse-moi. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends jamais rien. Lève-toi, voyons. » Et il cherchait, lissant la robe froissée, nouant le ruban de la ceinture, calmant les raides cheveux dressés dans le vent, il cherchait à remodeler sur elle la forme de la petite idole entrevue. « Les vacances, à présent, c'est l'affaire d'un mois et demi, quoi. Un mois, dit Vinga. Tu sais bien que je serai le 20 septembre à Paris. Pourquoi ? Ton père est libre jusqu'au 1er octobre tous les ans. Oui, mais maman et moi et Lisette, nous n'avons pas trop de temps du 20 septembre au 4 octobre pour les affaires d'automne. Une robe pour aller au cours, un manteau, un chapeau pour moi et la même chose pour Lisette. Je voulais dire nous, les femmes, enfin... Chille, couché sur le dos, jeta des poignées de sable en l'air. « Oh là là, vous les femmes, vous en faites des embarras pour tout ça ? Il faut bien. Toi, tu trouves ton complet préparé sur ton lit. Tu t'occupes juste de tes chaussures parce que tu les achètes chez un marchand où ton père te défend d'aller. Le reste, ça te pousse tout seul. C'est bien commode, vous, les hommes. » Philippe s'assit d'un coup de rein, prêt à répondre à l'ironie, mais Vinca ne se moquait pas. Elle cousait, bordant d'un feston rose une robe en crépant du même bleu que ses yeux. Ses cheveux blonds, taillés à la jeanne d'arc, allongés lentement. Elle est divisée quelquefois sur la nuque et liée de rubans bleus de courbes à les couleurs de blé au long de chaque jour. Depuis le déjeuner, elle avait perdu un de ses rubans et la moitié de sa chevelure battait, un rideau déployé, la moitié de son visage. Philippe fronça les sourcils. « Dieu que t'es mal peigné, Vinca ! » Elle rougit sous son hâle de vacances et lui jeta un humble regard en repoussant ses cheveux derrière l'oreille. « Je sais bien, je serai mal coiffée tant que mes cheveux seront trop courts. Cette coiffure-là, c'est en attendant. La laideur temporelle, ça t'est égale ? » dit-il durement. « Je te jure que non, Phil ! » Honteux de tant de douceur, il se tut et elle leva sur lui des yeux étonnés car elle n'attendait point de mensuétude. Lui-même crut à une trêve passagère de susceptibilité et s'apprêta aux reproches, aux sarcasmes enfantins, à ce qu'il appelait l'humeur lévrière de sa petite compagne. Mais elle sourit mélancoliquement d'un sourire errant qui s'adressait à la mer calme, au ciel où le vent haut dessinait des fougères de nuages. « J'ai au contraire très envie d'être jolie, je t'assure. Maman dit que je peux encore le devenir mais qu'il faut patienter. » Ses quinze ans fiers et gauches, entraînés à la course, salés, durcis, maigres et solides, la rondaient souvent pareille à une houssine cinglonte et cassante, mais ses yeux d'un bleu incomparable, sa bouche simple et saine étaient des œuvres achevées de la grâce féminine. « Patienté, patienté ! » Phil se leva, gratta du bout de son espadrille la dune sèche, perlée de petits escargots vides. Un mot détesté venait d'empoisonner sa sieste heureuse de lycéen en vacances, dont les saisons vigoureux s'accommodaient d'oisiveté, de langueur immobile, mais que l'idée d'attente, de passive évolution exaspérée. Il tendit les poings, bomba sa poitrine demi-nue, défia l'horizon. « Patienté, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, toi, mon père, mes profs, ah, bon Dieu ! » Vinka cessa de coudre pour admirer son compagnon harmonieux que l'adolescence ne déformait pas. Brun, blanc, de moyenne taille, il croissait lentement et ressemblait, depuis l'âge de 14 ans, à un petit homme bien fait, un peu plus grand chaque année. Et que faire d'autre, Phil ? Il faut bien. Tu crois toujours que de tendre les deux bras et de jurer « Ah, bon Dieu ! » ça échangera quelque chose. Tu ne seras pas plus malin que les autres, tu te représenteras à ton bachot et, si tu as de la chance, tu seras reçu. « Tais-toi ! » cria-t-il. « Tu parles comme ma mère ! » Et toi, comme un enfant, qu'est-ce que tu espères donc, mon pauvre petit, avec ton amour ? » Les yeux noirs de Philippe l'a haïssé parce qu'elle l'avait appelé « Mon pauvre petit ». « Je n'espère rien, » dit-il tragiquement. « Je n'espère surtout pas que tu me comprennes. Tu es là, avec ton feston rose, ta rentrée, ton cours, ton petit train-train. Moi, rien que l'idée que j'ai 16 ans et demi bientôt... » Les yeux de la pervenche et t'insolents de larmes d'humiliation réussirent à rire. « Ah oui ? Tu te sens le roi du monde ? Parce que tu as 16 ans, n'est-ce pas ? C'est le cinéma qui te fait cet effet-là ? » Phil l'a pris par l'épaule, la secoua en maître. « Je te dis de te taire. Tu n'ouvres la bouche que pour dire une bêtise. Je crève, entends-tu ? Je crève à l'idée que je n'ai que 16 ans. Ces années qui viennent, ces années de bachos, d'examens, d'instituts professionnels, ces années de tâtonnements, de bégaiements où il faut recommencer ce qu'on rate, où on remâche deux fois ce qu'on n'a pas digéré si on échoue. Ces années où il faut avoir l'air devant papa et maman d'aimer une carrière pour ne pas les désoler et sentir qu'eux-mêmes se battent les flancs pour paraître infaillibles quand ils n'en savent pas plus que moi sur moi. Oh, Vinka, Vinka, je déteste ce moment de ma vie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir tout de suite 25 ans ? Il rayonnait d'intolérance et d'une sorte de désespoir traditionnel. La hâte de vieillir, le mépris d'un temps où le corps et l'âme fleurissent, changeait en héros romantique cet enfant d'un petit industriel parisien. Il tomba assis au pied de Vinka et continua à se lamenter. Tant d'années encore, Vinka, pendant lesquelles je ne serai qu'à peu près homme, à peu près libre, à peu près amoureux. Elle posa sa main sur les cheveux noirs que le vent rebroussait au niveau de ses genoux et comptant tout ce qu'une sagesse de femme agitait en elle. « À peu près amoureux ? On peut donc n'être qu'à peu près amoureux ? » Phil se tourna violemment vers son amie. « Toi, toi qui supporte tout ça, qu'est-ce que tu comptes faire ? » Sous le noir regard, elle reprit sa petite figure incertaine. « Mais la même chose, Phil, je ne passe pas mon bachot, moi. Tu seras quoi ? Tu décides ou non, pour le dessin industriel ou la pharmacie ? Maman a dit… » Il rua de colère comme un poulain sans se lever. « Maman a dit… » « Oh, quelle graine d'esclave ! Qu'est-ce qu'elle a dit, maman ? » « Elle a dit… » répéta Vinka docilement « qu'elle a des rhumatismes, que Lisette n'a que huit ans et que sans aller chercher si loin, j'ai de quoi m'occuper chez nous, que bientôt je tiendrai les comptes de la maison, je devrai diriger l'éducation de Lisette, les domestiques, tout ça, enfin. Tout ça ? Trois fois rien. que je me marierai. » Elle rougit, sa main quitta les cheveux de Philippe et elle sembla espérer un mot qu'il ne prononça pas. « Enfin, que jusqu'à ce que je me marie, j'ai de quoi m'occuper. » Il se retourna la toisa avec dédain. « Et ça te suffit ? Ça te suffit pour aller voyons cinq, six ans, peut-être plus ? » Les yeux bleus vacillèrent mais ne se détournèrent pas. « Oui, Phil, en attendant, puisqu'on n'a que quinze et seize ans, puisqu'on est forcés d'attendre. » Il reçut le choc du mot détesté et faibli. Encore une fois, la simplicité de sa petite compagne et la soumission qu'elle osait avouer. Cette manière femelle de révérer des lards anciens et modestes, le laissait muer, déçu, mais vaguement apaisé. eut-il accepté Vinka exubérante, le nez tourné vers l'aventure et piétinant comme une cavale à l'entrave devant le long et dur passage de l'adolescence ? Il appuya sa tête contre la robe de son ami d'enfance. Les genoux fins tressaillirent et se serrèrent et Philippe songea avec une fougue soudaine à la forme charmante de ses genoux. Mais il ferma les yeux, livra le poids confiant de sa tête et demeura là en attendant. Phil atteignit le premier le chemin. Deux ornières de sable sec mobiles comme une onde, un talus médian d'herbes rares et rongées de sel. Par où les charrettes viennent chercher le goémon après les grandes marées. Il s'appuyait sur les perches des deux avenées et portait en bandoulière les deux paniers à crevettes. Mais il avait abandonné à Vinka les deux minces gaffes à pâtés de poissons crus et son blazer de pêche, l'oque précieuse amputée de ses manches. Il s'accorda un repos bien gagné et consentit à attendre sa petite compagne fanatique qu'il venait d'abandonner dans le désert de roc, de flaques et d'algues que découvrait la grande marée d'hôte. Il la chercha des yeux avant de se laisser glisser au creux du chemin. En bas de la plage déclive, parmi les feux de cent petits miroirs d'eau d'où rejaillissait le soleil, un béret de laine bleue décoloré comme un chardon fond des dunes. Il se laissa glisser, marquait la place au vinca, obstiné, cherchait encore la crevette et le tourteau rosé. « Si ça l'amuse, » souffla Philippe. Il se laissa glisser, épousa délicieusement de son torse nu l'ornière de sable frais. Près de sa tête, il entendait dans les paniers de chuchotement humide d'une poignée de crevettes et le grattement intelligent des pinces d'un gros crabe contre le couvercle. Phil soupira, atteint d'un bonheur vague et sans tâche auquel la fatigue agréable, la vibration de ses muscles encore tendus par l'escalade, la couleur et la chaleur d'un après-midi breton chargé de vapeur saline, versé, chacune, leur part. Il s'assit, les yeux éblouis par le ciel laiteux qu'ils avaient contemplé et revit avec surprise le bronze nouveau de ses jambes, de ses bras, bras et jambes de saison, minces, mais d'une forme pleine d'où le muscle sec n'avait pas encore émergé et qui pouvait enorgueillir une jeune fille autant qu'un jeune homme. Il essuya de la main sa cheville qui saignait, écorchée, et l'écha sur sa main le sang et l'eau marine qui mêlaient leur sel. La brise, soufflant de terre, sentait le regain fauché, l'étable, la menthe foulée, un rose poussiéreux au ras de la mer remplacé peu à peu le bleu immuable qui régnait depuis le matin. Philippe ne sut pas se dire « Il est peu d'heures dans la vie où le corps content, les yeux récompensés, le cœur léger, retentissant, presque vide, reçoivent en un moment tout ce qu'ils peuvent contenir et je me souviendrai de celle-ci. Mais il suffit pourtant d'une clarine fêlée et de la voix du chevreau qu'il a balancée à son cou pour que les coins de sa bouche tressaillirent d'angoisse que le plaisir emplit ses yeux de larmes. Il ne se tourna pas vers les rochers mouillés où errait son ami et de son émotion pure ne s'exhala point le nom de Vinka. Un enfant de seize ans ne saurait appeler au secours d'un délice inespéré, une autre enfant, peut-être pareillement chargée. « Hep, petit ! » La voix qui l'éveilla était jeune, autoritaire, il se tourna sans se lever vers une dame tout de blanc vêtue qui enfonçait à dix pas de lui ses hauts talons blancs et sa canne dans le chemin du Gohémont. « Dis-moi donc, petit, je ne peux pas mener mon auto plus loin dans ce chemin-là, n'est-ce pas ? » Par politesse, Philippe se leva, s'approcha et ne rougit que quand il fut debout en sentant sur son torse nu le vent rafraîchi et le regard de la dame en blanc qui sourit et changea de ton. « Pardon, monsieur, je suis sûre que mon chauffeur s'est trompé. J'ai eu beau l'avertir, cette route finit en sentier et ne va que vers la mer, n'est-ce pas ? » « Oui, madame, c'est le chemin du Gohémont. » « Du Gohémont ? Et à quelle distance se trouve le Gohémont ? » Phil n'eut pas le temps de retenir un éclat de rire que la dame blanche imita complaisamment. « J'ai dit quelque chose de drôle, prenez garde, je vais vous tutoyer, vous paraissez douze ans quand vous riez. » Mais elle le regardait dans les yeux comme un homme. « Madame, le Gohémont, ce n'est pas le Gohémont, c'est du Gohémont. » « Luminose explication, approuva la dame blanche. » « Et dont je vous suis bien obligée. » Elle raillait d'une manière virile, condescendante, qui avait le même accent que son regard tranquille et Philippe se sentit tout à coup fatigué, penchant et faible, paralysé par une de ces crises de féminité qui saisissent un adolescent devant une femme. « Vous avez fait bonne pêche, monsieur ? » « Non, madame, pas beaucoup. C'est-à-dire, Vinka a plus de crevettes que moi. » « Qui est Vinka ? Votre soeur ? » « Non, madame, c'est une amie. » « Vinka. » « Un nom étranger ? » « Non. » « C'est-à-dire, ça signifie pervenche. » « Une amie de votre âge ? » « Elle a quinze ans. J'en ai seize. » « Seize ans. » répéta la dame blanche. Elle ne fit aucun commentaire et ajouta un moment après « Vous avez du sable sur la joue. » Il s'essuya la joue avec emportement à s'écorcher la peau. Puis son bras retomba. « Je ne sens plus mes bras, songea-t-il. Je crois que je vais me trouver mal. » La dame blanche délivra Philippe de son regard tranquille et sourit. « Voici Vinka. » dit-elle en désignant le tournant du chemin où la jeune fille apparaissait. « Allons un filet à cadre de bois et le veston de Philippe. » « Au revoir, monsieur. » « Phil. » dit-il machinalement. Elle ne lui tendit pas la main et le salua d'un signe de tête deux ou trois fois répété comme une femme qui répond oui, oui à une pensée cachée. Elle n'était pas encore hors de vue quand Vinka a couru. « Phil, Phil, qu'est-ce que c'est que cette dame ? » Des épaules et de tout le visage, il exprima qu'il n'en savait rien. « Tu ne la connais pas et tu lui parles ? » Phil toisa sa petite amie avec une malice qui renaissait en lui et secouait un jou passager. Il percevait joyeusement leur âge, leur amitié déjà troublée, son propre despotisme et la dévotion hargneuse de Vinka. Ruisselante, elle montrait des genoux meurtris de Saint-Sébastien, parfaits sous leur épiderme balafré. Des mains d'aides jardiniers ou de mousses, un mouchoir verdi la cravatait et son bouson sentait la moule crue. Son vieux béret poilu ne luttait plus avec le bleu de ses yeux et, sauf ses yeux anxieux, jaloux, éloquents, elle ressemblait à un collégien déguisé pour une charade. Phil se mit à rire et Vinka frappa du pied en lui jetant son blazer à la figure. « Veux-tu me répondre ? » Il passa nonchalamment ses bras nus dans les emmanchures vides du veston. « Bête, va ! C'est une dame avec son auto qui se trompait de route. Un peu plus, l'auto s'enlisait ici. Je l'ai renseignée. » Assise, Vinka a vidé ses espadrilles d'où pleuvaient les graviers mouillés. « Pourquoi est-ce qu'elle est partie si vite juste au moment où je venais ? » Philippe prit son temps avant de répondre. Il goûta de nouveau, en secret, l'assurance sans geste, le regard ferme de l'inconnu et son sourire méditatif. Il se souvint qu'elle l'appelait Monsieur gravement. Mais il se souvint aussi qu'elle avait dit « Vinka » tout court, d'une manière trop familière et un peu injurieuse. Il fronça les sourcils et son regard protégea l'innocent désordre de son ami. Il rêva un moment et trouva une réponse ambiguë qui satisfait en même temps son goût du secret romanesque et sa pudibonderie de jeune bourgeois. « Elle a aussi bien fait » répondit-il. Il essaya de la prière « Vinka, regarde-moi, donne-moi la main, pensons à autre chose. » Elle se détourna vers la fenêtre et retira doucement sa main. « Laisse-moi, je suis découragée. » La grande marée d'août, amenant la pluie, emplissait la fenêtre. La terre finissait là, à la lisière du préssableux. Encore un effort du vent, encore un soulèvement du champ gris labouré d'écumes parallèles et la maison, sans doute, voguerait comme une arche. Mais Phil et Vinka connaissaient la marée d'août et son tonnerre monotone, la marée de septembre et ses chevaux blancs échevelés. Ils savaient que ce bout de prairie demeurait infranchissable et leur enfonce avait nargué tous les ans les lanières savonneuses qui dansaient, impuissantes, aux bords rongés de l'Empire des Hommes. Phil rouvrit la porte vitrée, la referma avec effort, fit tête au vent et tendit son front à la pluie fine. Vanée par la tempête, la douce pluie marine un peu salée qui voyageait dans l'air comme une fumée. Il ramassa sur la terrasse les boules cloutées d'acier et de cochonnets de buis abandonnés le matin les tambourins et les balles de caoutchouc. Il rangea dans une resserse et jouait qui ne l'amusait plus comme on range les pièces d'un déguisement qui doit servir longtemps. Derrière la fenêtre, les yeux de la pervanche le suivaient et les gouttes glissantes le long de la vitre semblaient ruisseler de ses yeux anxieux, d'un bleu qui ne dépendait ni de l'étain, jaspé du ciel ni du plomb verdi de la mer. Phil plia les fauteuils de bois retourna à la table en rôtant il ne souriait pas en passant à sa petite amie. Depuis longtemps il n'avait plus besoin de se sourire pour se plaire et rien aujourd'hui ne les conduisait à la joie. Encore quelques jours trois semaines se dit Phil il essuya le sable de ses mains à une touffe de serpolet mouillé chargé de fleurs et de petits frelons saisis par la pluie qui attendait engourdi le prochain rayon. Il respira sur ses pommes le frais parfum chaste et résista à une vague de faiblesse de douceur à une tristesse d'enfant de dix ans. Mais il regarda contre la vitre entre les longues larmes de la pluie et les corolles tournoyantes des volubilistes des fées le visage de Vinka ce visage de femme qu'elle ne montrait qu'à lui et qu'elle cachait à tous derrière ses quinze ans de jeunes filles raisonnables et gaies. Une éclaircie retint l'inverse dans la nue entrouvrit au-dessus de l'horizon une plaie lumineuse d'où s'épanouit un éventail renversé de rayons d'un blond triste. L'âme de Philippe s'élança au-devant de cette trêve qu'étant le bienfait la détente que ses seize ans tourmentaient revendiquait naïvement. Mais tourné vers la mer il sentait derrière lui la fenêtre fermée et Vinka appuyé à la vitre. Encore quelques jours se répétait-il et nous serons séparés que faire. Il ne songeait même pas que la fin des vacances l'an dernier avait fait de lui un jeune garçon malheureux puis calmé par le retour à Paris et l'externa et résigna des consolations dominicales. L'année dernière Philippe avait quinze ans. Chaque anniversaire relègue dans un passé trouble et misérable tout ce qui n'est pas Vinka et lui. L'aime-t-il donc à ce point ? Il s'interrogea, ne trouva pas d'autre mot que le mot amour et rejeta rageusement ses cheveux hors de son front. Ce n'est peut-être pas que je l'aime tant que ça mais elle est à moi, voilà. Il se retourna vers la maison et cria dans le vent. Vinka ! Vinka ! Viens ! Il ne pleut plus ! Elle ouvrit la porte et sautant sur le seuil comme une malade en haussant une épaule contre son oreille d'un air craintif. Viens, voyons ! La mer redescend. Elle va remporter la pluie. Elle bonda ses cheveux d'un foulard blanc noué sur la nuque et ressembla à une blessée. Viens jusqu'au nez au moins ! C'est sec sous le rocher ! Elle le suivit sans mot dire dans le sentier de la douane en corniche à flanc de falaise. Il foulait l'origan poivré et les derniers parfums du mélilot. Au-dessous d'eux, la mer claquait en drapeau déchiré et léchait onctueusement les rocs. Sa force repoussait vers le haut de la falaise des bouffées tièdes qui portaient l'odeur de la moule et l'arôme terrestre des petites brèches où le vent et l'oiseau sèment en volant des graines. Ils parvinrent à leur retraite sèche bien abritée sous une proue de rocher air sans rebord d'où l'on semblait voguer vers la haute mer. Philippe s'assit à côté de Vinka qui s'appuya sa tête à son épaule. Elle paraissait épuisée et ferma aussitôt les yeux. Ses joues brunes roses et rondes sablées de grains roux veloutées d'un duvé rat d'une suavité végétale avaient pâli depuis le matin de même que sa bouche fraîche toujours un peu fendillée comme un fruit mordu par l'ardeur du jour. Après le déjeuner au lieu d'opposer aux plaintes de son amoureux d'enfance son bon sens habituel de petite bourgeoise intelligente têtue et douce elle avait éclaté en larmes en aveux désespérés en amères constatations qui haïssaient leur jeunesse l'avenir hors d'atteinte la fuite impossible la résignation inacceptable elle avait crié je t'aime comme on crie adieu et je ne peux plus te quitter avec des yeux pleins d'horreur l'amour grandit avant eux avait enchanté leur enfance et gardé leur adolescence des amitiés équivoques moins ignorant que daphnie philippe révéré et rudoyer vinca en frère mais la chérissait comme si on les eut à la manière orientale mariée dès le berceau vinca soupira rouvrit les yeux sans soulever la tête je te fatigue pas phil il fit signe que non admirant si près des siens ses yeux bleus dont le bleu chaque fois plus doux à son coeur palpitait entre des cils à pointe blonde tu vois dit-il la tempête descend il y aura encore grosse mer à 4h du matin mais nous tenons l'éclaircie et ce soir à un beau lever de pleine lune d'instinct il parlait d'embellie d'apaisement menait vinca vers des images sereines mais elle ne répondit rien tu viendras demain jouer au tennis chez les jalons elle dit non de la tête les yeux refermés avec une fureur soudaine comme si elle refusait à jamais le boire le manger le vivre vinca pria philip sévèrement il le faut nous irons elle entre ouvrit la bouche promena sur la mer un regard de condamné nous irons donc répéta-t-elle à quoi bon n'y pas aller à quoi bon y aller rien ne changera rien ils songèrent tous deux au jardin des jalons au tennis au goûter ils songèrent à mon pur et forcené au jeu qui les déguiserait demain encore en enfants rieurs et se sentir recrus de fatigue encore quelques jours se dit philip et nous serons séparés nous ne nous éveillerons plus sous le même toit et je ne verrai vinca que le dimanche chez son père chez le mien ou au cinéma et j'ai 16 ans 16 et 5 21 des centaines des centaines de jours quelques mois de vacances c'est vrai mais dont la fin est atroce et pourtant elle est à moi elle est à moi il s'aperçut alors que vinca glissait de son épaule d'un mouvement doux insensible volontaire elle glissait les yeux fermés sur la ponte du plateau de rocher si étroit que les pieds de vinca baillait déjà dans le vide il comprit et ne trembla pas il pesa l'opportunité de ce que tentait son ami et resserra son bras autour des reins de vinca pour ne point se délier d'elle il éprouva en la serrant contre lui la réalité bien vivante élastique la vigoureuse perfection de ce corps de jeune fille prêt à lui obéir dans la vie prêt à l'entraîner dans la mort mourir à quoi bon pas encore faut-il partir pour l'autre monde sans avoir véritablement possédé tout cela qui n'a qui pour moi sur ce rose incliné il rêva de possession comme on peut rêver un adolescent timide mais aussi comme un homme exigeant un héritier âprement résolu à jouir des biens que lui destinent le temps et les lois humaines il fut pour la première fois seule à décider du sort de leur couple maître de l'abandonner au flot ou de l'agripper à la saillie du rocher comme la graine tétue qui nourrit de peu effleurissait il hissa resserrant ses bras en ceinture le gracieux corps qui se faisait lourd et éveilla son ami d'un appel bref Finka allons elle le contempla debout au-dessus d'elle le vit résolu impatient et compris que l'heure de mourir était passée elle retrouva avec un ravissement indigné le rayon du couchant dans les yeux noirs de Philippe ses cheveux désordonnés sa bouche et l'ombre en forme d'elle que dessinait sur sa lèvre un duvet viril et elle cria tu ne m'aimes pas assez Phil tu ne m'aimes pas assez il voulut parler et se tu car il n'avait pas de noble aveu à lui faire il rougit et baissa la tête coupable d'avoir alors qu'elle glissait vers le lieu où l'amour ne tourmente plus avant le temps ses victimes traitaient son ami comme l'épave précieuse et scellée dont le secret seul importe et refusait Vinka à la mort Sous-titrage ST' 501